De plus en plus d'enseignants utilisent le balado comme outil pédagogique. Verbaliser et exprimer sa pensée à voix haute, c'est un moyen d'intégrer des savoirs. Débattre, échanger avec ses pairs, ça nous permet aussi d'organiser notre pensée. C'est avec cette intention qu'on a élaboré le projet de balado avec Andréane en troisième secondaire. Les 13 colonies se font imposer des taxes et des lois qu'ils ne veulent pas recevoir. Certaines lois, dont l'Acte de Québec... Pour le projet balado, on a divisé en six étapes. Les élèves devaient d'abord écouter des balados, se faire l'oreille, devaient ensuite choisir la trame, quelle langue ils voulaient pour leur balado, donc actualité, événement, lieu, personnage. Ensuite, réfléchir leur balado, l'écrire, le penser, choisir des sons. Par la suite, enregistrer et finir avec le montage. Quand on a fait le projet balado, on a créé un cahier de l'élève pour pouvoir les aider, qu'il y ait un guide. Les élèves s'en sont servis beaucoup, surtout le fait que ce n'est pas une vidéo. Donc, il y avait leur support visuel, ils savaient qui devait dire quelle phrase, ils se sont mis des fois des codes de couleurs, ils ont mis leur nom. Donc, le cahier d'élèves leur a permis de faire une structure, vraiment d'avoir un script de ce qu'ils allaient dire. Et c'est sûr qu'en enregistrant, quelques élèves ont un peu improvisé, mais ils ont beaucoup utilisé ce cadre-là pour avoir toutes les informations qui étaient demandées. Jean Talon a, entre autres, une politique d'immigration en place. Cette politique-là avait pour but d'introduire par immigration des citoyens français pour qu'ils puissent ensuite s'installer et prôler une famille en Nouvelle-France. Pour le projet Balado, c'est sûr que je voulais que les élèves fassent des liens avec la matière qu'on avait vue cette année pour le troisième secondaire. Alors, pour l'écoute, on a offert des balados sur ces sujets-là. Par exemple, les Filles du Roi, Samuel de Champlain, Jacques Cartier. Ils pouvaient se faire un peu à l'idée. Puis aussi, des balados en lien avec l'actualité, avec les Autochtones, ce qui s'est passé au cours de l'année. Pour faire le projet Balado, on a utilisé un matériel de base. Ici, on a des Chromebooks avec une application en ligne. Donc, les élèves pouvaient s'enregistrer directement avec le micro du Chromebook. Et sinon, on a utilisé aussi un ensemble de micros pour s'enregistrer avec des écouteurs. On avait fait une citation en classe. Donc, ça permet de faire deux types différents. Puis, les élèves étaient bien impressionnés par l'ensemble micro. Ils trouvaient que c'était plus professionnel. Mais sinon, les deux fonctionnent très bien. Puis, ça donne des ambiances juste un peu différentes au niveau du montage. Pour les élèves, ce n'est pas difficile de faire du montage pour le balado. La plateforme utilisée est assez intuitive. Ils sont capables de jouer avec les sons. Souvent, ils connaissent ça mieux que nous. Il n'y a pas de problématique. Donc, c'est tous les élèves qui ont fait le montage. Je n'ai pas eu à jouer avec ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment fait le montage, genre couper. Puis Catherine, elle a trouvé les sons qu'on allait utiliser pendant notre balado. Ce n'est pas encore fini, mais je pense qu'on a bientôt fini. Ça va être beau. Mettons, j'ai mis des bruits un peu de vagues, genre avec le bateau. Genre les bruits un peu du bois, du bateau et tout. Fait que quand les immigrants, ils traversent le ciel dans le bateau, on va mettre ce son-là en arrière-fond. Si on en est rendu là avec le grand mal, l'épidémie qui est tout dans le monde, moi, je te le dis, c'est à cause des maudits immigrants. Hé, on n'est pas vus ici, au Bas-Canada, dans le but de vous ennuyer. On ne savait pas qu'on transportait le collectif. Peut-être, mais vous n'étiez pas obligés de venir ici. Nous n'avions aucun choix. À mon avis, vous s'en savez très peu sur notre immigration. Bon, alors explique-moi, comment s'est passée l'immigration de 1830 au Bas-Canada? Le lien entre le jeu de discussion historique et le projet de balado, c'est de pousser plus loin la discussion. Quand les élèves ont fait leur plan et ont fait leur choix pour le balado, j'ai ressorti le jeu de discussion historique. Et là, d'eux-mêmes, ils étaient capables de sélectionner les cartes et d'aller choisir. Est-ce qu'ils voulaient parler de cause, de conséquence? Est-ce qu'ils voulaient être dans le changement, similitude? Puis aussi sortir les cartes d'aspects de société. Donc, ça a été juste d'amener plus loin le jeu pour faire des discussions plus longues. De discuter entre eux aussi amène un nouveau niveau dans leur compréhension historique. Ce qu'on ne retrouve pas à l'écrit, parce que souvent, ils vont nous faire une phrase ou deux, puis ils ne vont pas expliquer, ils pensent que c'est clair. Tandis que là, en le disant, automatiquement, ils viennent avec une explication. Et c'est plus agréable d'aller voir leur pensée historique et leur compréhension de cette façon-là. Notre trame, ça va être les événements historiques, puis le concept historique qu'on va parler, ça va être les causes et les conséquences. L'enregistrement, ça s'est quand même bien passé. C'est sûr, avec les micros et les écouteurs, comment on fait, bien, personnellement, ça m'a aidé à régler le ton de ma voix. J'avais plus une voix calme. C'est vraiment fascinant à quel point ça peut aider. Surtout, admettons, avec ceux qui ont des difficiles d'attention. Ceux qui ont des difficiles d'attention comme moi, ça l'aide à vraiment rester focus. On pratique les notes de cours. On va... Pas en révisant, c'est comme si on mettait les notes de cours en action. Tout ce qu'on a appris, on les reformule, on va comme les mettre dans un blender ou un mélangeur, puis on fait un smoothie avec. Et aussi, j'ai hâte d'avoir... J'ai hâte d'entendre les voix des autres dans les balados. Des fois, ça peut faire rire parce que tu ne t'attends pas à ça, mais sinon, c'est quand même assez le fun. Pour le projet balado, on le fait en fin d'année. L'idée, c'était que les équipes aient des sujets différents, qu'on puisse couvrir plusieurs sujets qu'on avait vus dans l'année. Et par la suite, les équipes vont écouter les balados produits en classe par leurs coéquipiers. Donc, c'est un enseignement par les pairs pour mener vers la révision de fin d'année. Ça permettait de couvrir plus de sujets de cette façon-là. Quand on a fait le projet balado, comme chaque fois qu'on fait un nouveau projet, on ne sait pas trop la réception des élèves, mais cette fois-ci, ils ont été super motivés, impliqués dans le projet. Puis, c'est la première fois que j'ai autant de travaux qui vont rentrer pendant la fin de semaine. Ils sentent vraiment un lien à ce projet-là. Ils ont le goût de s'investir, que ça soit bon. Ils viennent valider des informations. J'ai même des parents qui m'ont envoyé des courriels pour me dire que c'est un projet qui les motivait et que les jeunes en parlaient à la maison. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada